Les entraîneurs font partie des grands artisans du succès d'une sélection nationale. Pour cela, certains d'entre eux sont bien payés. À quelques jours du début de la campagne des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, OnSport TV vous dévoile les sélectionneurs les mieux rémunérés du continent africain. Marc Brice, arrivé à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, le 8 avril 2024, en remplacement de Rigober Tsong, l'entraîneur belge, qu'on est des débuts houleurs avec la fédération dirigée par Samuel Eto'o. Bien qu'aucune information officielle sur son salaire n'ait été dévoilée, le journal Le Monde a tout de même confié qu'il touche un salaire mensuel d'environ 40 000 euros dont une partie sert à payer ses deux assistants. Marc Brice a signé un contrat de deux ans et demi avec pour mission de qualifier les Lyons indontables du Cameroun pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2026. Aliu Sissé, recruté en 2015 comme sélectionneur des Lyons de la Teranga du Sénégal, il a porté son équipe aux Coupes du Monde 2018 et 2022, atteignant les huitièmes de finale lors de la dernière édition. Après une finale perdue en 2019, le Sénégal a donc enfin débloqué son compteur à la Cannes deux ans et demi plus tard au Cameroun. Aliu Sissé a été récemment prolongé malgré le fiasco en Côte d'Ivoire, son salaire mensuel s'élèverait à 36 000 euros mensuels. Sébastien de Sambre, arrivé en août 2022 sur le banc de touche des Lyopards de la RDC, le Français a redressé une équipe nationale en perdition. Une qualification sur le fil pour la Cannes 2023 et une épopée en Côte d'Ivoire qui a permis aux joueurs congolais de regagner l'amour de leur peuple. Les nouveaux objectifs de celui qui touche le pactole de 50 000 euros par mois sont les qualifications pour la prochaine Cannes et surtout la Coupe du Monde. Plusieurs médias ont révélé que Sébastien de Sambre n'a pas été payé pendant six mois par la Fédération congolaise de football et l'État. Ado Otto, le Ghanaien a repris les rênes au sein de Blackstar plus d'un an et demi après son éviction. Il a succédé à crise automne, limogé après l'échec du Ghana à la Cannes Côte d'Ivoire 2023 et éliminé au premier tour. Il a signé un contrat de 34 mois avec une option de prolongation de deux ans et un salaire mensuel qui tourne autour de 50 000 euros. Hugo Bross, en poste depuis plus de deux ans, le Belge a redynamisé les Bafanas-Bafanas d'Afrique du Sud. Avec lui, les Sud-Africains qui n'étaient pas attendus à un niveau élevé à la Cannes 2023 ont terminé à la troisième place à la surprise générale. Celui qui a voulu quitter son poste après cette performance incroyable a décidé de continuer l'aventure et percevoir 50 000 euros par mois. Walid Redraghi, sélectionneur du Maroc depuis 2022, le technicien marocain a alterné le bon et le mauvais. Il a réussi à hisser les lions de la classe en demi-finale du Mondial Qatar 2022 et éliminé un huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Celui qui reçoit un salaire mensuel de 60 000 euros par mois a regagné la sympathie des supporters avec une bonne campagne aux éliminatoires du Mondial 2026 et surtout une victoire si possible à la Cannes 2025 organisée à domicile. Emès Faye, l'entraîneur ivoirien a changé de dimension après avoir remporté la Cannes à domicile qu'il a débuté en tant qu'adjoint de Jean-Louis Gasset. Faye a été très vite confirmé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire avec un salaire mensuel plus élevé que celui de son prédécesseur. Malgré le silence de la Fédération Ivoirienne de Football, Faye perso un salaire d'environ 100 000 euros par mois. Vladimir Petkovic. En mars 2024, le Suisse est devenu sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie. Pour l'attirer, la Fédération Algérienne de Football a mis les petits plats dans les grands. Contrat de deux ans avec un salaire mensuel de 136 000 euros pour redonner à l'équipe nationale algérienne toute sa grandeur. On n'oublie pas la dévise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour de nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.